alors bonjour à tous et bien aujourd'hui nous nous retrouvons encore en intérieur aujourd'hui c'est pas la pluie c'est canicule donc si je veux pas que mon matériel crame et s'arrête en pleine vidéo et bien nous voici de nouveau en interdit alors le sujet du jour et bien comme on commence les vacances d'été j'avais envie d'avoir pour ce début de vacances des sujets un peu plus cool un peu plus léger et moins technique par conséquent j'ai décidé de revenir sur les différentes disciplines qui existent en parachutisme outdoor et d'en faire un petit listing je crois ça ne fera surtout pas de tort pour les belges qui ont une vision limitée du parachutisme outdoor ce qui n'est pas le cas de la france évidemment mais ça ne fera pas de tort de refaire le tout surtout et également qu'il existe de nombreuses nouvelles disciplines mais avant toute chose parce que tout le monde n'est pas parachutisme dans les personnes qui écoutent les vidéos je vais faire un bref rappel pour expliquer un peu ce qu'est le parachutisme outdoor avant de vous énoncer les différentes disciplines alors petit rappel le parachutisme outdoor se compose de deux étapes il y a selon l'altitude à laquelle vous serez avionné deux types de disciplines la première discipline concerne la partie antérieure à la voile en effet si vous ventez vers 3000 4000 mètres il y aura une partie en chute libre donc c'est à dire que vous serez amené à voler sur différents axes avec la seule capacité de votre corps à tenir en équilibre sur l'air ensuite viendra la deuxième étape qui est l'ouverture de la voile qui vous permet évidemment de rentrer à bon port mais il existe des disciplines qui se constatent exclusivement au maniement de la voile donc il y a donc deux types différents de disciplines sur lesquelles vous pouvez vous diriger soit les disciplines en parachutisme soit les disciplines sous voile dans cette première partie de vidéo nous verrons cette fois ci les disciplines liées uniquement sur le maniement de la voile c'est d'ailleurs des disciplines qui sont très actuelles qui en plus sont de plus en plus modernes et qui plus est est visible à partir du sol par les juges par les concurrents mais également pour les personnes passionnées de parachutisme mais qui ne sont pas parachutistes à la barre c'est toujours un beau spectacle de voir atterrir des voiles et de voir la précision de certains des athlènes des disciplines qui sont évidemment le plus grand déravissement pour les photographes et les passionnés de vidéo donc commençons donc aujourd'hui à faire le listing des différentes disciplines que l'on peut pratiquer sous voile alors commençons par une des disciplines les plus traditionnelles et la plus ancienne de toutes qui est la précision d'atterrissage ce qu'on appelle le PA c'est une des disciplines que l'on pratique relativement bas à 900 mille mètres le but c'est d'essayer de mettre son pied sur une cible de 2 cm les cibles sont évidemment maintenant électroniques ça nécessite évidemment du matériel vous verrez souvent ces parachutistes mettre des talons à leurs chaussures pour avoir une meilleure précision et attaquer le sol d'une certaine façon ils devront donc avoir comme capacité la maîtrise totale de leur voile également de bien maîtriser les conditions météo pour avoir les meilleurs angles et les meilleures approches possibles on peut reconnaître les encore les bonnes performances de la france dans cette discipline puisque on peut rappeler les excellents résultats et le record du monde qui est toujours actuel en 2023 par thomas jean neuro qui avait fait je crois en 2010 et 2013 je ne sais plus mais un score de 2 cm sur 2 sauts et qui est toujours actuel donc le record du monde existe toujours et on peut citer pour les femmes également les très belles performances réalisées par la française Déborah Ferrand dans cette discipline également la deuxième discipline que l'on peut parler maintenant c'est le voile contact ou le crew ce sont des vols en voile mais à plusieurs donc ici nous n'avons plus à faire un sport individuel mais déjà un sport collectif et c'est quoi et bien c'est le fait de plusieurs parachutistes qui volent ensemble sous voile et qui vont être amenés à réaliser des figures imposées pendant un certain laps de temps et de pouvoir en reproduire le plus possible ils vont donc devoir s'accrocher les uns aux autres généralement par les pieds bon il y a certaines figures c'est pas les mains également et ils peuvent réaliser des compétitions à deux à quatre et même à huit ici il y a nécessité d'avoir un vidéomane même si au niveau du sol on peut très bien regarder ça c'est très joli à voir d'ailleurs c'est la discipline que je préfère mais au niveau compétition il y a nécessité d'un vidéomane donc chaque fois un groupe de parachutistes qui fait la performance plus un vidéomane les sauts s'effectuent à partir de 2500 mètres et les compétitions sont de deux types soit des compétitions de séquence ou de vitesse il existe également des records du monde avec le plus grand nombre de parachutistes sous voile en même temps dans une figure précise ça existe également donc il y a des sortes de big way sous voile également la troisième discipline je l'ai un peu mise à part même si ça reste quand même du voile contact mais elle est un peu spéciale c'est pour ça j'en ai fait une discipline un peu à part c'est le xrw ce sont des parachutistes qui ont décidé de voler ensemble mais avec des objets de voile différents c'est à dire que vous pouvez retrouver dans le ciel par exemple un wingshooter avec un parachutiste sous voile ou même des parachutistes en chute libre et avec des parachutistes sous voiles donc c'est du voile contact mais un peu modernisé déjà ça s'appelle le xrw ça ressemble et ça fait partie du voile contact puisqu'il y a bien un contact entre deux personnes et en général sous voile mais avec des voiles d'un type différent les uns des autres c'est une discipline un peu nouvelle et qui est un peu entre deux donc je l'ai mis un peu à part pour cette raison là mais elle doit être évoquée parce que ça devient de plus en plus courant voilà passons maintenant à la quatrième discipline alors cette discipline et bien c'est une discipline qui est particulièrement connu un peu de tous et souvent montré à la télévision par le fait de son caractère spectaculaire et sensation forte et sensationnelle il faut le dire c'est une aussi des disciplines qui ravit évidemment tous ceux qui aiment la photographie donc voilà c'est un petit coup de coeur aussi pour moi donc cette discipline le swoop et bien elle est apparue très récemment en 2011 pourquoi elle fait son apparition mais c'est par l'évolution des voiles évidemment maintenant les voiles deviennent de plus en plus petites de plus en plus performantes ce qui permet d'arriver à des niveaux de vitesse et de précision hors du commun et c'est comme ça qu'est apparue ces différentes disciplines la caractéristique de cette discipline c'est que le swoop ne se pratique plus en distance verticale de haut vers le bas mais ici la caractéristique c'est que tout va se passer sur un plan horizontal cette discipline en tant que telle se redivise en trois disciplines différentes le swoop peut être une discipline avec des compétitions de distance ou bien des compétitions de vitesse ou bien des compétitions de précision les compétitions de distance c'est le fait pour un parachutiste sous voile de passer au départ entre deux entre une porte où il y a des photocellules qui sont là pour prendre le stop départ ensuite le parachutiste va passer au dessus de l'eau d'une surface qu'il est obligé d'effleurer et une fois passé cette surface là il doit faire la plus grande distance avec l'élan qu'il a pris précédemment et c'est celui qui aurait fait la distance la plus longue qui remportera la compétition pour la compétition de vitesse et bien là le parachutiste sous voile va devoir réaliser 70 mètres avec une courbe à 75 degrés tout cela entre deux bornes deux portes des gates qui disposent de cellules photos et enfin la dernière compétition la compétition de précision et bien le parachutiste sous voile va devoir passer par une porte toucher l'eau et à la fin de la course pouvoir s'arrêter sur une surface de deux mètres sur deux cette discipline peut également être cumulée avec des figures de style imposées ce qui donne évidemment un côté très spectaculaire de cette discipline et c'est vraiment une discipline à sensations fortes croyez moi et si vous avez l'occasion n'hésitez pas à aller voir ce genre de compétition ça vaut vraiment le dédouer passons maintenant à la cinquième discipline celle-ci elle a son petit charme puisqu'elle va toucher à deux disciplines différentes c'est ce que l'on appelle le paraski le paraski a fait son apparition dans les années 1960 en Suisse elle allie deux disciplines le ski en slalom et la technique la première dont on a parlé la technique de parachutiste la plus ancienne qui est la précision d'atterrissage le PA donc vous avez le slalom aski et le PA le slalom aski et bien le résultat de ce slalom et bien les temps de retard seront transformés en centimètres dans les points qui seront accordés dans la précision d'atterrissage la technique de la précision d'atterrissage est quand même un peu différent de ce qu'on connaît d'habitude qui se passe en terrain plat ici la précision d'atterrissage se fera sur un plan incliné de 35 degrés donc il faut vraiment être très très précis et très calé en la matière et connaître bien les conditions météorologiques de la montagne cette discipline est surtout pratiquée évidemment par les pays alpins par les Pays-Bas, par la Tchéquie, par la Russie et par quelques Français voilà pour la petite histoire je tenais quand même en parler pourquoi pour ce côté un peu double discipline et par le fait aussi que cela se passe en hiver et à la mode alors passons à la dernière discipline la dernière apparue sur le marché puisqu'elle est vraiment toute récente puisqu'on commence seulement à voir les premiers camps en Europe il y en a eu un cette année-ci en 2023 en Espagne nous parlerons du dynamic flocking c'est quoi le dynamic flocking ? et bien c'est une discipline qui se passe sous voile à plusieurs ça ressemble fort à la voile contact mais ici il n'y a pas de grippe il n'y a pas de prise entre parachutistes ce sont donc plusieurs parachutistes qui volent ensemble et souvent en très grand nombre avec des figures imposées mais sans jamais se tenir c'est donc en dynamique constant à différentes vitesses, à différents niveaux la forme de très belle chorégraphie c'est donc une toute nouvelle discipline pourquoi s'y intéresse-t-on de plus en plus parce qu'elle est accessible à tous il n'y a pas besoin d'avoir de voile précise les grandes voiles comme les petites peuvent y participer puisque ça se passe avec différentes vitesses et différents niveaux de vol tout le monde est donc inclus dans cette discipline il n'y a pas d'exclusion à la base et en plus de plus en plus de parachutistes on peut se rendre compte que l'achutiste c'est quand même limité dans le temps et que là et bien la période sous voile peut être beaucoup plus longue donc beaucoup plus agréable et beaucoup plus fun à s'amuser et à créer de belles figures le dynamic flocking qui est tout nouveau on est dans ses balbutiements et on imagine que dans les prochaines années ils vont nous sortir de plus en plus de belles disciplines, de belles chorégraphies et qu'on est loin d'avoir tout découvert avec cette nouvelle discipline du dynamic flocking voilà et en plus et bien c'est un ravissement pour les yeux et également pour les personnes qui se trouvent au sol et pour les photographes et les vidéos amateurs ils vont être ravis de cette nouvelle discipline sur le marché je terminerai cette vidéo par une discipline qui n'a rien à voir mais qui cumule un peu les deux disciplines puisque ça nous sera notre prochaine vidéo pour dans 15 jours et bien c'est le base jumping le base jumping lui cumule à lui tout seul la partie chute libre et la partie sous voile en effet ce sont des gens qui sautent à partir d'un point fixe que ce soit un building ou bien une montagne soit ils ouvrent directement leur voile soit ils parviennent à descendre en chute libre et ouvrir leur voile avant une certaine hauteur pour pouvoir atterrir en toute sécurité le base du homme est même possible de se mélanger avec des acrobaties aériennes avant l'ouverture du parachute lorsque les hauteurs sont suffisants c'est un sport qui est dangereux qui a son caractère illégal et qui dans la majorité des cas n'est pas reconnu par les fédérations de parachutistes vu son caractère dangereux voilà mais bon ça fait un peu notre transition avec la prochaine vidéo qui parlera de la chute libre je ferai donc ma conclusion sur cette matière en vous disant bien qu'en France l'ensemble de ces disciplines là sont enseignées sont pratiquées en compétition il existe évidemment beaucoup d'athlètes français qui pratiquent ces différentes disciplines il existe de nombreux camps et dans beaucoup de centres de parachutistes et ce sont des disciplines qui sont communes en France en Belgique on doit bien reconnaitre que je n'ai jamais entendu un athlète de parachutistes qui partait en compétition dans ces disciplines là sauf si je me trompe donc dans ce cas là vous pouvez toujours me le mettre en commentaire et je n'ai jamais entendu dire non plus qu'on enseignait ces disciplines en Belgique tout au plus parfois on donne un petit cours pour permettre à chacun d'améliorer sa façon d'atterrir mais ce n'est en aucun cas des disciplines sportives qui sont enseignées encore malheureusement c'est comme ça en Belgique que voulez-vous mais enfin si vous êtes intéressé en tant que belge sachez qu'il ne faut pas aller loin en France parfois de l'autre côté de la frontière il existe déjà des drop zones qui touchent la frontière qui donnent ce type de coups sous le maniement et la maîtrise des voiles et vous permettent peut-être d'accéder à la compétition de tout ce qui concerne les disciplines souvent la prochaine fois nous verrons les différentes disciplines liées à la Chépie en Paris